... à l'époque, en 2009, au ministre des Affaires étrangères belge, de savoir ce que le gouvernement belge avait donné dans le cadre du Conseil européen comme mandat à la Commission européenne pour pouvoir aller négocier au nom des 27 États membres, ACTA. Donc, puisque la Union européenne négocie pour l'ensemble des États membres, et donc je trouvais normal que les représentants du peuple belge connaissent le mandat qui alors avait été donné à ACTA, ce qui aurait pu alors présager de ce qu'il y avait, à l'époque on ne connaissait rien, à part le Tudix, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, ce qu'il y avait dans ACTA. Et à l'époque, le ministre, vous pouvez le voir sur Youtube, ne répond pas, et même répond complètement à côté de la plate. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question ? Et ça c'est un élément extrêmement important, je trouve, dans la démarche qui doit être à la fois politique et citoyen. À partir du moment où, comme pour d'autres traités internationaux, la lumière est mise sur des dispositions, de mon point de vue, liberticides, vous tuez le projet. Et je m'appuie en cela sur des expériences passées comme l'accord multilatéral sur les investissements, c'est-à-dire un immense accord au niveau de l'OMC, où vous aviez des dispositions diverses, extrêmement néolibérales, qui allaient être négociées à un niveau multilatéral et être imposées aux États sans que la lumière ne soit faite sur la réalité de ces dispositions internationales. Et donc c'est la même technique que j'ai appliquée au niveau belge, à un niveau micro. Et je pense que c'est la même technique que le groupe des Verts au Parlement européen, qui forment le même groupe que les pirates au Parlement européen, c'est la même technique qui était appliquée au niveau européen, à savoir pionner littéralement les commissaires pour faire en sorte que le plus grand nombre d'informations soient disponibles sur ACTA. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. L'enjeu, en fait, il est symbolique, et on y reviendra quand on parlera de dispositions qu'on peut prendre d'un point de vue belge ou européen par rapport aux traducteurs, l'enjeu, il est symbolique. Il consiste à dire que la solution de la réponse graduée à toutes ces formes n'est pas la seule solution. Quand je me suis intéressé à la question et que j'ai déposé, en fait, une espèce de transposition light et belge, celle de la proposition de Philippe Égrin, on en reparlera plus tard, la licence globale, l'objectif, bien sûr, était de dire « Voilà une solution qui peut à la fois combiner respect de la vie privée et des libertés fondamentales et une certaine forme de droit d'auteur. » Mais, pour moi, l'enjeu principal et politique, il était le suivant. C'est qu'à chaque fois où la question d'une réponse graduée, à savoir une forme de flicage, ou de rendre les FAI gendarmes de l'internet, à chaque fois que ces propositions sont arrivées sur la table des politiques et donc dans le débat médiatique, c'était systématiquement en présentant la réponse graduée comme la seule solution, la seule solution parce que, vous connaissez la litanie générale, enfin, vous pouvez le répéter, je pense, ce soir, ça met en cause toute la création, etc. Et je pense que l'enjeu était symbolique, il reste symbolique aujourd'hui, un peu moins qu'alors, mais à l'époque, ce que je voulais faire en déposant une proposition de loi qui était l'exact contraire d'une proposition de loi de réponse graduée déposée à l'époque par mon fils ou au maire, c'était de pouvoir donner un poids politique équivalent dans le débat politique et dans le débat public à une proposition de loi, enfin, à une idée, à savoir la défense des libertés américaines par rapport à celui qui est la défense d'intérêts privés, à savoir, de mon point de vue, mais en tout cas, la réponse graduelle. Et donc, voilà. Et je pense que cette attitude-là, pour les défenseurs de la vie privée, doit être adoptée à tous les niveaux politiques qui soient possibles. De mon point de vue, aujourd'hui, le débat sur la question se déplace au niveau européen. Aujourd'hui, en Belgique, on en reparlera plus tard au niveau de la proposition de loi de l'histoire globale, la menace est moins forte, mais attention, le fait qu'une disposition soit prise à un niveau communautaire, à un niveau européen, rend le processus des décisions extrêmement empaque et donc la mobilisation beaucoup plus difficile. Et je pense que le rôle des politiques, en tout cas ceux qui défendent les libertés fondamentales, doit être justement de mettre le plus en lumière possible les dispositions liberticides qui pourraient apparaître en thèse et qui ont été rappelées et ont été rappelées par l'État certainement jusqu'ici. Merci. Monsieur Velasco-Martins, vous avez négocié ce texte pour la Commission. Pourquoi est-ce que ce texte est si important pour la Commission ? Quelle est sa plus-value ? Et quelles sont vos réponses aux critiques qui sont dirigées contre ce texte ? Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Bonsoir. Après cette présentation, il n'y a que deux options. Soit nous sommes des fous furieux acharnés à détruire Internet et en passant à limiter les libertés fondamentales, la liberté d'expression, l'accès aux médicaments par des pauvres dans des pays en développement. Soit il y a peut-être quelque chose qui échappe au débat jusqu'à présent. Laissez-moi vous donner notre perspective de pourquoi ce traité est important. Ce traité est important parce que la propriété intellectuelle est très importante en Europe. Je vais prier de m'excuser. Parfois, dans ma présentation, j'utiliserai quelques mots en anglais et je ne viens pas si facilement en français, mais si vous ne comprenez pas, j'essaierai de trouver une traduction. Mais pour la propriété intellectuelle, elle est extrêmement importante en Europe. En Europe, nous sommes bons à produire de la propriété intellectuelle. Nous vivons dans un monde globalisé, une économie globalisée, très, très compétitive. Nous ne sommes plus capables de produire moins cher ou plus vite ou en plus grande quantité que d'autres. Nous avons été battus à ce jeu-là. Par contre, nous sommes très bons à produire l'innovation, à découvrir de nouvelles choses, à produire le design, l'originalité, la culture, la tradition pour des produits agricoles ou des boissons, des inventions. Tout ça, nous sommes très, très bons. Et tout ça a encore énormément de valeur ajoutée dans l'économie. Mais, c'est protégé à travers la propriété intellectuelle. S'il n'y a pas ce mécanisme, tout ce que je vous ai dit peut être librement copié par d'autres qui n'ont pas pris le temps et le travail de créer. Ça peut être copié à infinitum. Et voilà. Et notre avantage compétitif sera parti. Nous serons là à concurrencer d'autres sur les biens les moins chers possibles, faits par les salaires les plus bas. Voilà. Ça, c'est la principale raison. C'est une raison de commerce. C'est pour ça que l'ACT c'est un accord anti-counterfeiting trade agreement, la question commerce. Alors, nous avons vu quelques années après la discussion à l'OMC, la création des accords à PIC qui contiennent un chapitre sur la mise en oeuvre de la propriété intellectuelle pour protéger des infractions. Nous avons vu que chaque année il y avait de plus en plus d'infractions dans cette économie globale. Elle a été estimée en 2007 par l'OCDE à une valeur de 200 milliards d'euros, 250 milliards de dollars par an. Ça, c'était seulement la valeur de la contraction des infractions de biens physiques échangées entre pays. Par exemple, toutes les infractions qui prenaient place qui prenaient place à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de la Chine ne sont pas comptabilisées dans ce chiffre de 250 milliards de dollars, 200 milliards d'euros. Et voilà, nous avons essayé en premier lieu, ça répond déjà à une de vos questions, nous avons essayé de porter cette question dans les enceintes multilatérales, à l'OMC, à l'OMPI. Ce sont des organisations qui sont member-driven où il faut une unanimité. Il y avait certains membres qui n'avaient aucun intérêt à discuter ce genre de sujet. Chaque fois qu'on mettait ces points à l'agenda, ils étaient bloqués, opposés, aucune discussion n'a été possible. C'est pour ça qu'en 2006, 2005-2006, à la marge d'un sommet du G8, il y a eu une idée du Japon qui, un an ou deux plus tard, a été reprise aussi par les Etats-Unis, de faire un traité sur la mise en œuvre entre les pays qui seraient prêts à le faire. Bien sûr, ça aurait été beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant de faire un traité qui aurait tout de suite 154 membres comme l'OMC, mais ce n'était purement pas possible. Alors, ce qui a été fait, c'est un traité entre 38 pays qui représente quand même plus de 50% de l'économie mondiale et qui aura quand même un impact sur les pays très importants comme la Chine. On peut parler d'autres pays, mais rien que la Chine produit, selon cette mauvaise année, entre 60 et 80% des contrefaçons que nous attrapons à la frontière en Europe. mais parce qu'ACTA a des mesures de douane, des mesures de border enforcement, bien sûr, ça nous permet d'agir contre les biens qui proviennent de Chine. C'est pour ça que même si la Chine n'est pas dans ACTA, cet accord permet d'agir, permet de fermer à la Chine le marché des pays qui représentent plus de 50% du commerce mondial. On ne peut pas trouver une solution du côté de l'offre, on la trouve du côté de la demande. La contrefaçon, c'est une activité économique comme d'autres. Il faut de l'offre et de la demande. Voilà, le but d'ACTA, c'est d'améliorer les standards internationaux sur la contrefaçon. Nous n'avions aucun mandat, ce mandat qui ne a pas été montré, nous l'avons partagé avec le Parlement européen. Nous ne le rendons pas public parce qu'un mandat par nature donne les instructions des états membres à la commission pour négocier, annonce quelles sont nos lignes rouges. Si ce mandat était public, on serait dans une négociation avec les États-Unis, avec le Japon, avec les autres, où ils connaîtraient parfaitement jusqu'où on peut aller. Nous ne pouvons pas négocier dans des conditions comme ça. Et cet accord, parce qu'il est un accord de commerce, il a un élément de négociation, mais au parlementaire, nous l'avons rendu disponible, le mandat de négociation. Mais ce qui n'était pas dans ce mandat, c'était l'autorisation pour changer l'acquis communautaire. On ne pouvait pas le faire. Et là, je suis prêt à discuter jusqu'au détail que le temps nous donnera. nous sommes très certains que nous avons respecté ce mandat. Il ne faut pas oublier qu'une partie de l'ACTA a été négociée par les États membres, la partie pénale, mais qu'ils étaient dans la salle tout le temps. Ça veut dire que sous notre épaule, on avait le regard de 27 ministères de la Culture, ministères de la Justice, de chaque État membre, qui regardaient très soigneusement et très jalousement à ce que la Commission reste dans les limites du mandat, c'est-à-dire dans les limites de l'acquis de l'Union. Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence ? Ça a comme conséquence que l'ACTA soit approuvé ou pas, cela n'a aucun impact sur les citoyens européens en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs de l'Internet, en tant qu'éventuellement des acquéreurs de contrefaçon ou de bien contrefait. En Europe, ce qui était illégal avant ACTA restera illégal, ce qui était légal avant ACTA restera légal. Ceci, c'est très important et ça lie avec une autre caractéristique d'ACTA qui va à l'encontre aussi de beaucoup de critiques qui ont été faites ce soir. ACTA, c'est un traité sur la mise en œuvre. ACTA définit quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour réagir contre une violation d'un droit de propriété intellectuelle dans une cour civile, dans une cour pénale, auprès des douanes, auprès d'autres administrations. Mais ACTA ne définit pas ce qui est légal et ou illégal. Cela est laissé aux législations sur la substance de la propriété intellectuelle qui existe au niveau européen et au niveau national. Et là, si vous me permettez, il n'y a aucune contradiction, on peut avoir 27, 38, 150 différents droits d'auteur. La seule chose que ACTA a dit, c'est si mon droit d'auteur tel qu'il est défini en Belgique est en frein, je peux aller devant une cour civile et demander à la cour d'émettre une mesure provisoire, de faire une injonction, d'émettre, de calculer un dommage. Et pour cela, il n'y a aucune différence si quelque chose est considéré légal ou illégal aujourd'hui ou demain. C'est pour cela qu'il n'y a aucun impact. ACTA ne fige en rien l'évolution du droit d'auteur dans le futur. Maintenant, c'est très rependu et ça gagne de plus en plus d'investances. Le mouvement qui considère que le droit d'auteur c'est quelque chose du XIXe siècle qu'il est dépassé et qu'il doit être changé. Si le droit d'auteur est changé demain, même s'il est radicalement changé, si demain c'est tout à fait permis de partager tout contenu, que le contenu n'a plus de droit d'auteur, cela est tout à fait neutre pour ACTA. Ça veut seulement dire que ce qui aujourd'hui était défendu, le partage comment le télécharmement oui, mais dans le sens parce que c'est pas le downloading, la mise à disponibilité, je ne sais pas quelle est la mise à disposition. Si aujourd'hui elle est illégale, ça veut dire qu'on peut utiliser les mesures d'ACTA. Si demain elle est légale, on ne l'utilisera plus. Ça ne change en rien, ça ne fige en rien du tout le débat sur la substance. Il y a d'autres dizaines de points que je pourrai répondre peut-être plus tard, mais je vous laisserai avec celui-ci. ACTA n'est pas fait du tout pour changer la situation en Europe. Elle est faite pour protéger les business, les compagnies, les entreprises, les gens qui ont un emploi en Europe et qui dépendent de l'exportation de notre propriété intellectuelle. Je vais donner la parole tout de suite à M. Matrimon, mais quand même il faut bien comprendre qu'est-ce qui vous empêchait dans le droit de l'Union Européenne d'arrêter les contrepassions chinoises à la frontière ? On avait un règlement, on a déjà un règlement douané. En quoi ? Rien, je viens de vous expliquer que ça ne change pas l'acquis communautaire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument ratifier ? Je viens de vous expliquer parce que le but est d'améliorer les standards internationaux. Mais je sais que c'est très difficile avec toute la pression et avec tout ce que vous avez vu et lu sur ACTA, de comprendre ce concept. ACTA n'a aucun intérêt pour le citoyen européen, pour le douanier européen. Il a énormément d'intérêt pour améliorer un standard international. Personne ne disait, avant ACTA, qu'il fallait refaire de fond en comble l'acquis communautaire. Nous n'avons reçu aucun mandat de le faire. Par contre, les situations, elles se passent très mal dans pas mal de pays dans le monde. Certains de ces pays ne sont pas aujourd'hui membres d'ACTA, mais cela était le cas aussi avec l'OMC. L'OMC a commencé en étant le GATT avec une vingtaine de membres il y a beaucoup d'années, 60 ans. Quand l'accord ADPIC a été négocié, par exemple, la Chine ou la Russie n'était pas membre des accords ADPIC. Maintenant, la Chine est membre depuis plus de 10 ans. La Russie va devenir membre cette année. L'amélioration des standards au niveau international peut prendre des années et des années. Cela était le but d'ACTA. Aujourd'hui, cela peut vous sembler un but tout à fait dérisoire ou ridicule et vous ne pouvez même pas croire que quelque chose qui fait tout ce bruit avait un but aussi peu ambitieux. Cela était le but. nous le disons depuis 2008. Le débat a pris toute une autre direction. C'est d'un côté regrettable et d'un autre extrêmement utile parce que cela montre qu'il y a vraiment besoin de débattre certaines questions. Mais ce qui n'est pas là, il ne faut pas le dire, l'ACTA n'était pas fait pour changer la loi européenne et ne le change pas. On ne revient pas. Monsieur le matin, il faut aussi ratifier ou pas ? Je ne crois pas que je vais avoir un prix Nobel pour mon intervention, mais j'essaierai quand même de contribuer de façon le plus constructif et positive possible. Je crois qu'il est important d'avoir un débat sur quel sujet que ce soit. d'abord, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas spécialiste en ACTA, ça n'arrange pas les choses naturellement sur le premier thème. Et puis en plus, je ne suis pas politicien, mais je représente des sociétés qui investissent dans du contenu créatif, qui l'exploitent et qui rémunèrent ceux qui créent ce contenu. Je crois qu'il est important de ma part de ne pas... Je veux dire, le débat est parfois très réducteur dans le sens quand je me fais inviter pour des débats sur ACTA, on ne parle que de ACTA et je suis parfois... On me voit comme l'émanation de l'ACTA, mais je veux dire, les producteurs ou les représentants des producteurs font plus que ça. C'est pour ainsi dire que nous, pour revenir un peu à l'introduction que vous m'avez faite, la BEA s'inscrit aussi dans un mouvement de promouvoir et protéger la musique au sens large. C'est pour ça qu'on s'est inscrit aussi dans une concertation du secteur musical qui ne comprend pas seulement des producteurs, mais c'est des auteurs, des artistes, des managers, des organisateurs de concerts, etc. Et dans cette concertation, on discute de plein de choses qui peuvent faire avancer le secteur de la musique, c'est-à-dire comment on va internationaliser nos artistes belges parler d'infrastructures, comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus d'infrastructures pour que les artistes puissent concerter de façon pas luxueuse, mais confortable. Financement et fiscalité, la TVA est encore toujours à 21% en ce moment, que ce soit sur un support physique ou un support digital. C'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que le livre est à 6% et on trouve que la musique est aussi un contenu culturel. éducation à la musique, très important, musique, et c'est un peu aussi grâce à l'Internet parce que la musique devient de plus en plus accessible via Internet et que des jeunes s'intéressent à la musique et commencent eux-mêmes à jouer à un instrument. il est important que ce genre, que les institutions éducationnelles s'organisent pour justement former des jeunes à jouer de la musique et de créer des artistes et des auteurs. et naturellement aussi comme point le droit d'auteur. Je crois que le droit d'auteur est naturellement un aspect, un des aspects qui nous tient à cœur et qui selon nous doit être protégé. Maintenant, qui dans cette salle a déjà téléchargé ou écouté sur Internet de la musique ? Et qui dans la salle a déjà écouté ou téléchargé de la musique sur Internet gratuitement ? Très bien. Il faut savoir qu'en ce moment, encore toujours, parce qu'on parle d'Internet comme le sauveur du secteur de la musique, mais pas seulement du secteur de la musique, du film et tous les contenus créatifs, mais il faut savoir qu'en Belgique, en ce moment, 90% de ce marché de la musique est encore toujours la vente du support physique. C'est quand même important à savoir, ça veut dire que les auteurs et les artistes gagnent encore quand même la majorité parce qu'ils gagnent encore parce que c'était moins qu'il y a dix ans, mais ils gagnent la majorité de leur rémunération bien du physique. Vous allez nous faire ou non ? Les auteurs ou les producteurs ? Pardon ? Les auteurs ou les producteurs ? Mais les deux, les producteurs, les auteurs, les artistes. Vous avez dit que c'était la même chose ? Non, vous avez parlé des auteurs ? Non, je parle des auteurs, des artistes et des producteurs. De leur revenu vient encore toujours du marché physique. Je vois, je viens à l'Axta. Je vous ai dit je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Maintenant, dans le téléchargement, ce qu'on a constaté, il y a sept, huit ans, on a fait une étude et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes, c'était surtout des étudiants, téléchargeaient de la musique d'Internet, surtout de façon illégale, donc de plateforme illégale, et ne payaient pas. Et ils faisaient cela parce que c'était gratuit. C'était intéressant d'avoir ce contenu gratuitement, mais le droit d'auteur sert justement à financer le contenu créatif. Et donc, gratuit, financé, c'est un peu difficile. Donc, il faut chercher des modèles et je crois qu'on reviendra à ça dans le deuxième thème, dans le deuxième thème, mais il faut trouver des modèles qui arrivent à financer la créativité. Maintenant, il y a sept ans, on a fait ce constat. Je suis allé aux autorités belges et aussi aux autorités européennes. Et la première chose qu'on m'a dit, le plus important, Internet, c'est un instrument international. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de global. On crée un site en Corée du Sud et le contenu de ce site est disponible en Belgique. donc, un instrument européen ou belge n'est pas efficace. Donc, il faut un instrument international. Donc, ACTA, à mon avis, répond à cette demande, pas seulement des producteurs, pas seulement des auteurs, pas seulement des artistes, mais à simplement le constat que la protection du droit d'auteur par le biais du digital doit se faire avec un instrument international. et donc, selon moi, cet instrument, donc, cet instrument international, ACTA est cet instrument international. Maintenant, il faut faire une différence et je crois que c'est très important parce qu'on fait l'amalgame de tout. Il faut faire dans l'approche de protéger ce droit d'auteur, il faut faire la différence entre, d'une part, le téléchargement, d'autre part, l'échange et, en troisième lieu, la distribution. Et je crois que cette échelle commerciale la notion de commercialité est très importante dans la protection et comment faire respecter ce droit d'auteur. Merci. Je vois que c'est un bout dans la salle qu'il y a des envies de poser des questions. Je crois que je vais vous donner tout de suite la parole pour qu'il y ait un peu de s'expérir et de poser des questions. pour faire circuler un peu plus. Un bout plus. Excusez-moi. pour moi, première petite question pour M. Martins. Donc, en gros, si je comprends bien, on va dire, ça ne change rien des acquis communautaires. Très bien. À part ça, comme argument, vous avez quoi ? Concrètement, je veux dire, c'est un peu plat. D'accord. Je veux dire, peut-être que mon français n'est pas suffisamment correct. J'ai essayé de parler trois ou quatre fois de nos intérêts commerciaux. Nous ne vivons pas enfermés en Belgique ou en Europe. Nos entreprises, nos artistes, ils travaillent dans un marché global très concurrentiel. et ils sont très bons à produire la propriété intellectuelle. Il faut que cette propriété intellectuelle soit protégée à un niveau international. Il y a plus que l'Europe. J'ai déjà dit ça trois fois, mais je vais essayer d'être encore plus clair. Il faut que nos entreprises, quand elles exportent la propriété intellectuelle, qu'elles aient les moyens dans les pays tiers, dans les pays en dehors de l'Europe, d'aller trouver à peu près le même système qu'elles trouvent en Europe et qu'elles trouvent très bons et qui n'ont pas besoin d'être changé, sûrement pas par un traité international. Alors, ce que nous proposons dans Acta, c'est un éventail, un menu de mécanismes qui nous proposons qui soient adoptés par de plus en plus de pays au niveau international pour que nos titulaires de droit, nos artistes, nos entreprises, nos PME, nos grandes entreprises très compétitives, quand elles ont leur technologie sur les trains à haute vitesse, quand elles ont leur pied levée sur un automobile, un franc, au Canada ou en Corée et un jour en Chine, ils puissent aller à une cour civile obtenir une mesure provisoire, obtenir une injonction, une ordre pour l'arrêt de cette infraction, qu'elles puissent aller dans les douanes et demander aux douaniers canadiens ou mexicains de saisir les biens à la frontière et éventuellement après une procédure de les détruire, qu'elles puissent aller à une cour pénale s'il y a une infraction à une échelle commerciale et demander au procureur qu'il instruise un procès qui mène à la condamnation de cet infracteur. C'est ça le but de ACTA. Peut-être qu'il vous semble trop peu, mais c'est ça qui est là-dedans. C'est pour ça que ACTA, dans son nom a le nom commerce, c'est pour ça qu'elle a été négociée en Europe mais aussi aux Etats-Unis et au Japon et dans d'autres pays par les ministères ou les services du commerce. Moi, je suis de la DG commerce en Europe. Celui qui fait nos collègues qui font la loi sur le droit d'auteur, c'est la DG marché intérieur ou la DG société d'information. Ce n'est pas nous. Nous, ce que nous faisons, nous prenons cet acquis, nous savons quel est le niveau que nous pouvons, jusqu'où nous pouvons aller et nous essayons d'exporter ce modèle. C'est ça que fait la DG commerce, c'est ça que fait aux Etats-Unis USTR. c'est essayer d'harmoniser, de créer un mécanisme, un niveau international qui, si je peux vous donner une image, nous avions dans notre mandat un plancher, un niveau au-dessus duquel nous ne pouvions pas descendre, c'était les accords à pique de l'OMC. Les pays qui sont membres de l'OMC ne peuvent pas faire plus bas que ces accords parce qu'alors ils s'exposent à des sanctions au niveau de l'OMC, des panels de dispute settlement. Alors ça, c'était le plus bas qu'on pouvait aller. Le plus haut qu'on pouvait aller, on nous avait dit, c'est l'acquis communautaire. On a dû négocier entre ces deux frontières. Parfois, il y a une grande différence entre l'acquis communautaire et les accords à pique, notre législation est nettement plus efficace, plus moderne. Parfois, c'est relativement court. Nous soumettons et c'est d'ailleurs nous sommes prêts à discuter et à démontrer que nous avons respecté scrupuleusement ces mandats que nous avions. Oui, bonjour. J'ai une petite question. En fait, tous les détracteurs ont parlé des atteintes possibles aux libertés individuelles, mais les promoteurs de la loi n'en ont pas parlé du tout, je pense. Ils ont juste parlé du fait que ça protégerait les propriétaires intellectuelles. Je voulais savoir un peu les points de vue de M. Martins, par exemple, sur ça. Et deux petites questions encore, pardon. La deuxième petite question, c'est Mme Putemans au début a parlé des atteintes et la possibilité de destruction des médicaments. Vous n'en avez pas parlé non plus. Et ma troisième question, c'est aussi apparemment, Acta, en tant que traité commercial, intègre une commission interne qui permet de réviser Acta lui-même. Je voudrais savoir si c'est dans les traités internationaux assez courants et si c'est vrai. Voilà mes trois questions. Merci. Je voulais préciser que moi, personnellement, je ne vois pas où il y a un problème qui est vraiment généré. Je ne pense pas que ce soit M. Velasco Martins qui ne peut pas trouver le problème. Mais sur les autres points, c'est tout. Oui. Merci beaucoup de vos questions. Sur la question des droits fondamentaux, ce n'est évidemment pas un détail. C'est même extrêmement important. Je peux commencer par vous dire quelque chose qui est très important. c'est exactement parce qu'il y avait beaucoup de doutes en cette matière, malgré nos assurances. Aujourd'hui, je n'avais pas encore parlé de cela. Mais dans nos sites web, dans les réponses que nous avons produites aux dizaines, presque centaines de questions des parlementaires, du Parlement européen, nous répétons Acta est strictement respectueux des droits fondamentaux. C'est absolument essentiel. Nous, parce qu'il y avait énormément de doutes et parce que les assurances données par le commissaire de Gucht et la lecture d'Acta ne semblent pas apaiser ce débat, la commission a décidé de demander à l'ultime instance en Europe qui peut trancher sur cela, la Cour européenne de justice. Qui tranche, et là, je peux aussi répondre à votre question, la question qui est posée à la Cour est est-ce que Acta est compatible avec le droit, le traité européen et le traité européen inclut depuis le traité de Lisbonne la charte de Charter of Fundamental Rights, la charte des droits fondamentaux qui inclut tous les droits qui ont été mentionnés aujourd'hui, les droits à la liberté d'expression, privacité, etc., mais aussi le droit à la propriété intellectuelle. C'est aussi un droit fondamental. Ces droits, doivent être compatibles, ils ne peuvent pas être imposés les uns au détriment des autres. Nous croyons que la Cour va donner la réponse ultime, mais entre-temps, je vous signalerai quelque chose qui est très important et qui est souvent négligé, soit dans des débats et même dans des papiers par beaucoup de vos collègues et même par l'ADPS, l'European Data Protection Supervisor, c'est les garanties d'ACTA. C'est très fréquent de trouver une lecture très sélective d'ACTA qui ignore l'énorme quantité de sauvegarde qu'ACTA contient. On peut les trouver dans le préambule, dans l'article 1, dans l'article 2, dans l'article 3, dans l'article 4, dans l'article 6, l'article 11. Elles sont partout, mais plus, d'une façon très très claire, par exemple, dans les articles 27, notamment 27.4, qui a été mentionné aujourd'hui déjà plusieurs fois, personne n'a mentionné que l'article 27.4 dit que cette coopération entre industries, qui d'ailleurs est optionnelle, elle est volontaire, elle est optionnelle, doit... Aucun article qui commence par le verbe « shall » ne peut être considéré comme optionnel. Alors, je ne comprends pas... Mais voilà un très bon exemple de la lecture sélective, parce que c'est... Ce qu'il dit, c'est « shall encourage » sur le verbe sur le verbe sur le verbe Je vais vous lire votre texte en français comme ça, on sait tout le verbe pas normalement. On parle de l'article 27, paragraphe 4. C'est bien celui-là que vous voulez. Trois, deux trois. Chaque partie, donc chaque état, éventuellement, on fait déjà des efforts pour encourager la diversité culturelle et l'apprentissage de la musique dans les réseaux. Il faut arrêter si c'était le verbe 3, les gauches. Article 25, paragraphe 3. Alors, ça va, on n'a pas été invité. Non, je ne reconnais pas. Chaque partie, c'est force de promouvoir. Donc, il y a ni chère, mais... Chaque partie, c'est force de promouvoir. Oui, c'est une autre question sur laquelle on peut revenir, c'est la question des différentes versions linguistiques. Chaque partie, c'est force de promouvoir au sein des milieux d'affaires, des efforts de coopération, destinés à contrer des atteintes portées aux marques de fabrique ou de commerce et aux droits d'auteur ou à des droits connexes, tout en préservant la concurrence légitime et en accord avec les législations de cette partie, les principes fondamentaux comme la liberté d'expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée. Cette dernière partie, elle est toujours oubliée et pour la première, ce n'est pas « Shell », c'est « Shell Endeavor » « to promote ». « Shell Endeavor », c'est très différent d'un « Shell ». À nouveau, il y a toujours une lecture très sélective de ces articles. Mais « Acta » elle-même contient énormément de garanties comme celle du respect des lois des partis et là, ça inclut bien sûr les lois de chaque parti. – S'il vous plaît, je voudrais revenir à ma question tout à l'heure. Vous raisonnez, vous êtes très européano-centriste là parce que, d'accord, en Europe, on a quand même des garanties importantes en matière de sauvegarde des droits fondamentaux mais imaginons que la Chine devienne partie à l'accord. C'est bien en accord avec la législation de la Chine qu'on va respecter les principes comme la liberté d'expression, les procédures équitables, l'aspect de la vie privée. C'est ça que dit le temps ? – Oui, le temps où l'Europe pouvait imposer ses lois ultimaires est parti. Mais pour votre question plus spécifique au début, est-ce que ça va imposer une condamnation dans les prisons chinoises ? Chose que vraiment je ne souhaite à personne. Cette obligation elle existe depuis que la Chine est rentrée à l'OMC. La criminalisation des infractions aux droits d'auteur à une échelle commerciale et volontaire – ça s'appelle « willful » – je ne sais pas quel mot en français. – « Intentionnelle » – « Intentionnelle » et à une échelle commerciale existe depuis la négociation des accords de PIC, c'est 1994, et pour la Chine depuis qu'elle est membre depuis 10 ans. Acta ne portera aucune nouveauté à la Chine dans cette matière. Sauf que dans les mesures pénales par exemple il y a une obligation de prévoir une peine d'emplaisonnement. Ce sont des règles qui peuvent être utilisées par certains pays pour réduire les libertés. Si on résonne uniquement dans un système comme le nôtre, il y a une contradiction par rapport à la question de tout à l'heure. Le but d'après ce que je comprends c'est de parvenir à faire entrer dans le circuit des pays qui posent un problème sérieux en matière de contrefaçon. Sinon ça n'a pas de sens puisqu'on a déjà l'acquis. C'est ce que vous dites. Pour nous ça ne change rien. Et pour les pays qui sont actuellement signataires des Etats-Unis dans les autres pays signataires c'est très marginal. Pour le moment on n'a personne qui pose un grand problème en matière de contrefaçon. Nous avons certains pays même entre les signataires d'acta qui nous posent des problèmes. Mais pour la Chine je peux vous assurer c'est une constatation il n'y a aucune joie à cela. La Chine a depuis pas mal d'années des sanctions de peine de prison pour des infractions à une échelle commerciale notamment au droit d'auteur. Par contre elle ne les utilise jamais parce qu'ils ont interprété échelle commerciale avec de telles quantités qu'il faut être la FNAC avant d'avoir une procédure criminelle. Et d'ailleurs les Etats-Unis ont porté plainte à l'OMC du fait qu'en Chine cette règle bien qu'existante dans le droit n'était jamais appliquée. J'aurais une autre question plus juridique encore mais qui me préoccupe vraiment en disant ça. Est-ce qu'on a fait une étude des questions de droit ? C'est vraiment pour les juristes parce que c'est un cours qu'on donne en dernière année c'est vraiment quand on a réussi ça on a un bon juriste c'est des questions de droit international privé. Parce que c'est très important vous l'avez dit tout à l'heure vous me dites il ne faut pas d'abord faire un traité à propos des limites précises du droit d'auteur parce que de toute façon l'acte A ne va s'appliquer que s'il y a atteinte. Et pour savoir s'il y a atteinte on va voir selon la loi applicable oui mais quelle est la loi applicable ? Ça ce sont les questions les plus difficiles pour les juristes dans un contexte international de savoir quelle est la loi applicable. Et je suis assez inquiète parce qu'il n'y a pas de disposition particulière. on a en Europe des règlements en la matière qui ne sont pas toujours d'une interprétation très simple en matière de propriété intellectuelle et je ne suis pas tout à fait sûre en tout cas dans le texte en français qu'il soit en concordance avec le règlement Rome 2 en matière de propriété intellectuelle. Dieu sait par quel miracle il y a quelques années j'ai réussi le droit international privé. mais la question c'est que dans tout ce qui nous concerne Acta prévoit au début dans les premiers articles il y a qu'on dit que la mise en oeuvre de la propriété intellectuelle doit être faite dans le respect des lois nationales et cela inclut bien sûr les lois sur le droit privé international le droit international privé. ce n'était pas possible d'inclure un système qui mettrait qui allait prévoir toutes les différentes règles qui existent dans les 38 pays. C'est pour ça que dans toutes ces matières Acta s'entraîte sur le renforcement tout ce qui entoure le renforcement toutes les règles sur la protection des données toutes les règles sur j'ai même entendu dire que parce que Acta ne répète pas la présomption d'innocence que ça peut être mise en cause non toutes ces règles tous ces principes fondamentaux de droit bien sûr ils continuent d'être appliqués ils ne sont dérogés en rien par la lettre d'Acta. j'aimerais peut-être parce que à cette étape du débat je pense qu'il y a les gens qui doivent avoir le sentiment qu'il y a un dialogue de sourds au sens où c'est clair que quand des gens sont en désaccord aussi profond sur un texte c'est parce qu'en fait ils n'ont pas le même regard sur le monde ce n'est pas parce que l'un des deux est stupide ou le problème c'est que pour tous les gens qui comme moi depuis 15 ans s'efforment de réformer les effets concrets des dispositifs des droits exclusifs nous sommes confrontés sans cesse à la différence entre la fiction juridique de ce que les droits exclusifs sont et de comment ils sont mis en œuvre et leurs effets concrets dans l'économie l'évaluation de la créativité et pour prendre un exemple par exemple le droit des marques a toutes les protections pour éviter qu'ils ne portent atteinte à la liberté d'expression il n'empêche qu'ils ne passent pas une semaine sans qu'il y ait un abus du droit des marques à l'égard de la liberté d'expression l'exemple typique étant ou un homicide par exemple malheureusement non 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 je vais vous dire la nature de cet amène l'abus se passe de la façon suivante il y a je vais vous prendre un exemple concret qui paraît il y a un bloc d'usagers de la ligne de TGV Paris Tour qui s'appelle qui doit s'appeler usagers Paris Tour TGV ou quelque chose comme ça et pendant des années ce blog ne dit rien qui embête la SNCF et puis brusquement un jour ils font état d'un grave mécontentement par rapport à la politique de tarification de la SNCF qui immédiatement envoient une lettre de menace une « sees it is it letter » en anglais leur demandant de cesser d'user du nom de la marque d'une façon qui porte préjudice à la SNCF et dans les 24 heures le blog d'usagers change son nom et subit donc un grand détriment puisque ce nom était tout à fait factuel il est totalement évident que s'ils avaient été jusqu'au procès ils auraient gagné la jurisprudence que les cas les quelques cas que je connais en France dans tous les cas les gens qui ont tenu leur droit en argant de la liberté d'expression pour pouvoir utiliser une marque ont gagné au tribunal mais n'empêche 99% d'entre eux arrêtent avant parce qu'il y a un coup à le faire maintenant pourquoi je raconte ce petit exemple qui est anecdotique c'est que ça montre comment le changement des méthodes d'exécution des droits exclusifs peut se traduire par des changements profonds sur leur nature l'exemple autre exemple typique le droit à la copie privée qui est une exception reconnue dans de nombreuses étroits membres est un droit qui est bafoué par les dispositifs anticopies d'un certain nombre de supports notamment le DVD donc en réalité à partir du moment où on a créé par la directive de 1929 des protections juridiques contre le contournement de ces dispositifs face à la situation où un droit reconnu avait son exercice qui était devenu impossible à cause d'un autre droit qui lui relevait purement de l'exécution en l'occurrence là l'exécution par la technologie c'est à dire que ce soit des mesures techniques de protection qui décident de qu'est-ce qui est légal ou pas certains états membres ont fait le choix de dire que lorsque c'était pour un usage légitime il n'y avait pas la protection juridique contre le contournement tombait d'autres comme malheureusement le mien ont fait le choix d'établir une jurisprudence qui a été jusqu'à dire dans un super acte de 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 que le nombre de copies pourra être défini dans l'exercice de l'exception de copies privées et que ce nombre pourra être zéro donc quand on arrive à un droit mais c'est vrai je veux dire je veux dire donc quand on arrive à des mécanismes de droits qui disent on n'a rien changé l'exception de copies privées elle est toujours là il n'y a pas de problème simplement vous n'avez le droit d'en faire que zéro quand on arrive à ça on est obligé de considérer que oui le changement de l'enforcement de l'exécution ça change bien et notamment ça renverse la chasse de la preuve prenez Percy Schmeiser un producteur d'OGM accusé par Monsanto d'avoir contrefait les brevets sur les OGM de Monsanto parce que on avait trouvé dans ses champs des OGM dont lui affirme que ces OGM sont venus d'une pollution environnementale et dont Monsanto affirme qui les a sommés intentionnellement bon Percy Schmeiser a pu se défendre un an et demi et au bout du compte il a perdu mais en fait il a gagné c'est à dire en réalité les dommages qu'on subit au terme d'image Monsanto sont considérablement supérieurs à ce qu'a dû payer à la fin Percy Schmeiser et qui a été financé par le soutien planétaire qu'il avait obtenu avec des mesures extrêmes de mesures préventives mesures de saisie mesures d'interdiction d'activité commerciale saisie des comptes bancaires la capacité même d'un acteur accusé à tort de se défendre est mis en cause alors je sais on peut faire confiance aux cours suprêmes et aux cours constitutionnels de chaque pays pour dix ans après qu'ils soient morts donner raison aux gens qui auront subi ces abus mais il est permis de s'inquiéter et pas seulement pour la Chine aussi pour nos propres pays d'autant plus qu'on a oublié de le dire mais il y a un fort débat sur le fait de savoir si dans leur droit interne les Etats-Unis sont ou non liés par ACT-A et je dis bien un débat mais pour obtenir le fait qu'ACT-A soit signé comme un sole executive agreement ça veut dire un accord que le président de sa seule signature peut ratifier et bien l'administration américaine a produit un argumentaire sur pourquoi elle avait le droit de faire et cet argumentaire laisse un grave doute sur le fait de si les Etats-Unis seront ou non liés dans leur droit interne par l'accord et sachant que les Etats-Unis sont un pays qui change sa jurisprudence et sa loi par des décisions de jurisprudence c'est à dire que si un jour les effets pour la créativité américaine et l'innovation américaine se révèlent mauvais et bien ils sont capables en six mois de changer complètement leur cadre législatif alors que nous avec une directive on est coincé pour 15 ans et avec un train international on est coincé pour l'éternité donc il y a vraiment vraiment des questions de la différence de vision sur laquelle je voulais je voudrais insister c'est une différence qui analyse les textes juridiques uniquement au niveau lexical et un regard politique et je me réjouis d'une chose c'est que le parlement européen dans toutes ses sensibilités a pris aujourd'hui ACTA du point de vue de l'analyse politique et croyez-moi du moment qu'ils l'ont fait ils ne le lâcheront plus et le résultat sera qu'ils rejetteront ACTA donc cette différence de regard c'est la même qui avait conduit lors de la ratification du traité constitutionnel européen la commission et la plupart des acteurs pro-européens a s'étonné s'indigné des interprétations qui étaient faites du texte mais en réalité la différence c'était qu'il y avait des gens qui regardaient ce qu'ils sentaient de l'effet du texte ce qu'ils anticipaient et il y avait des gens qui avaient tiré la semaine d'alarme avant ça par exemple je suis l'auteur d'un texte en 1998 qui disait il n'y aura pas de réforme institutionnelle en Europe sans refondation politique et bien je peux vous dire ACTA c'est la même chose il n'y aura pas de nouveau pacte social entre les créateurs et les internautes les citoyens sans qu'il y ait une vraie refondation du droit d'auteur et disons je pense que ACTA ne l'aurait pas suffi à l'empêcher parce que c'est un besoin tellement fort que même ACTA n'aurait pas suffi à l'empêcher mais comme ACTA ne sera plus dans le chemin je propose que nous passions à la deuxième partie Merci pour le sens de la transition je me demande effectivement s'il ne faudrait pas repenser un slogan publicitaire d'une célèbre marque de bière beige qui disait arrêtez le temps c'est vrai que les juristes sont toujours en retard mais alors tant qu'à faire est-ce qu'on ne devrait pas prendre le temps de réfléchir un petit peu et les juristes aussi ne sont pas en état et en capacité de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent quand on est à un tournant dans des technologies des sociétés des modes de vie est-ce qu'on ne devrait pas laisser par exemple un peu de temps aux universitaires voir un peu de moyens aux universitaires pour faire de la recherche pluridisciplinaire voilà oui les juristes ne peuvent pas travailler tout seuls dans leur coin ils ont besoin des politologues ils ont besoin des économistes et scientifiques des philosophes pour arriver à voir dans quel monde on veut vivre et puis d'eux ils sont là pour mettre en musique mais pas pour penser tout seuls dans leur coin et est-ce que encore une fois on n'a pas été trop vite en besogne est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir d'abord vers où va le droit d'auteur parce que finalement ce texte moi je me demande même si les plus chauds partisans de l'acta ont intérêt à ce qu'il passe dans son texte actuel si le passage bien intéressant finalement ce qui n'existe pas à l'heure actuelle dans la quai communautaire les mesures pénales passent comme telle moi je vois un juge belge appliquer ça parce que le texte pénal doit être suffisamment précis c'est la légalité de la paix pour pouvoir condamner une personne pénalement il faut qu'elle sache très bien l'infraction qu'elle commet donc les données d'infraction or cette matière est extrêmement délicte c'est pour ça que j'ai insisté quand même je crois que c'est un point important sur la question des exceptions aux droits d'auteur on ne sait pas comment est-ce que le citoyen lambda peut savoir quelle est la loi applicable dans son cas et s'il le sait moi je n'arrive pas à voir clair dans la loi belge en tout cas sur les exceptions c'est très bien savoir qui peut dire qui maîtrise cette matière les parlementaires ont lavé les mains ils ne se sont pas mis d'accord sur la question donc ce sont les juges qui doivent trancher mais le citoyen ne peut pas savoir il y a là vraiment un problème fondamental mais je crois je peux seulement dire que le chapitre pénal a été conclu la négociation par le ministère de la justice belge je ne sais pas si c'est un qui a fait ce qui tenait la présidence quand l'acte a été conturé à Tokyo voilà il y a encore une question moi je voudrais que j'aimerais que je puisse passer au second volet bonjour donc moi je me pose plusieurs questions niveau finance et budget combien Acta va coûter aux citoyens pour mettre en place la structure vu la crise économique actuelle je me pose la question d'où ils vont chercher cet argent alors 2 Acta soutient qui les grosses entreprises ou bien le petit le petit artiste qui joue de la musique dans son jardin ou quoi qui souhaite mettre un mauvais dessus donc si il y a quelqu'un qui vient à couper son petit CD là machin ben oui est-ce qu'il va pouvoir avoir droit à accès à Acta ou pas alors l'autre question que je me pose aussi au niveau de la loi de la vie privée aussi si maintenant c'est un politicien qui télécharge la musique sur sa clé USB voilà sur sa clé USB il y a des données confidentielles concernant l'état pour voir s'il a bien cette musique sur sa clé USB il faut qu'il y ait une saisie il faut qu'il y ait une saisie c'est qui qui va prendre la clé USB c'est la police donc évidemment là de nouveau il y a un clip croco parce qu'on va pas saisir une clé USB d'un politicien alors qu'il a l'immunité diplomatique ça pose problème déjà que ce n'est pas peut-être sur les coups ça me permet d'ailleurs de répondre à une question qui a été posée ACTA ne crée aucune institution on parle du comité ACTA le comité ACTA c'est le nom qui est donné comme il existe dans la plupart de ce genre d'accords internationaux c'est la réunion normalement une fois par an des états qui font partie et qui ont un certain nombre de compétences c'est ça le coup dans le cas d'ACTA j'imagine que si ACTA entre en vigueur ça sera à la commission d'y participer nous avons un budget émission il sort bien sûr de vos impôts comme le reste nous essaierons de voyager pas loin et pas cher mais c'est à peu près cela mais par contre combien nous coûte chaque fois que des entreprises chinoises copient les technologies absolument cruciales sur nos ça s'appelle c'est l'éolique l'éolienne les technologies de gestion et qui commencent à produire en masse et à le vendre en Europe pour des projets qui sont financés par des fonds publics par l'agent de vos impôts ça coûte très cher l'entreprise européenne de pointe qui nous produisait et qui va peut-être bientôt fermer ses portes cela ça nous coûte très très cher dans des millions ou milliards d'euros parce que c'est des secteurs tout à fait clés pour la compétitivité de l'Europe pour les OSB je crois que je n'ai pas bien compris la question notre ami Ludovic qui a organisé cette soirée doit absolument pouvoir ranger la salle à 22h40 je vois que souvent ça s'éveille dans la salle c'est très très bien mais on a quand même encore un second sujet donc j'aimerais qu'on l'aborde et puis si on a encore un peu de temps à la fin on peut revenir à la table et le second sujet est tout à fait lié bien entendu il est complémentaire non parce que c'est pas parce que vous êtes juste en face de moi vous avez priorité non on va passer quand même à la seconde partie et puis si on a le temps on le fait sinon on va se faire mes heures donc c'est pas l'actualité alors la seconde partie est concentrée plutôt sur la matière du droit d'auteur des trois voisins du droit d'auteur alors que l'acta je l'ai dit en préambule concernant l'ensemble des trois propriétés intellectuelles est-ce que on peut repenser le domaine du droit d'auteur sans le supprimer sans priver le créateur du salaire de son travail mais en trouvant d'autres façons de le rémunérer alors on l'a dit des propositions de loi ont été déposées en ce sens on a ici quelqu'un qui y a travaillé je vais lui donner la parole et puis monsieur Égrin aussi a beaucoup réfléchi à ça puis j'aimerais bien savoir de l'autre côté ce qu'on pense de cette proposition et si on travaille par exemple aussi à la commission monsieur Élie pour répondre à votre question par rapport à le prix éventuellement disproportionné de mon point de vue disproportionné est-ce que les mesures de type Adopi donc réponse graduelle à prendre de mémoire mais il faudra vérifier donc c'était 6 millions en France 6 millions d'euros 13 millions d'euros voilà de mon point de vue si un état européen est capable de pouvoir débourser 13 millions pour mettre en place un système d'ailleurs privatisé puisqu'il s'agissait de mémoire aussi d'un système qui faisait l'appel d'offres et donc c'est une société privée qui mettait en place le système de contrôle voilà si l'état français en l'occurrence ici mais d'autres états européens sont capables de mettre autant d'argent sur la table pour instaurer un système de contrôle d'internet je préférerais et c'est mon point de vue qu'on alloue cet argent qu'on trouve si facilement pour la réponse réduée à directement financer les budgets culturels des états ou des communautés ici en Belgique ce serait de mon point de vue beaucoup plus efficace si vraiment l'objectif de la défense des droits d'auteur si l'objectif est de défendre la diversité culturelle alors octroyons directement ces montants à de la création culturelle ça c'est mon point de vue premièrement la réflexion qui a été la vienne par rapport au dépôt de cette proposition de loi il y a deux ans c'est partait de plusieurs présupposés avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord ça j'en conviens mais en tout cas voilà les présupposés qui étaient le lien le premier et le plus important c'était de trouver un équilibre entre à la fois la défense des droits d'auteur et de l'autre le respect du droit fondamental à la vie de la vie et pour moi le présupposé qui est le lien c'est que les droits fondamentaux à savoir la liberté d'expression et la vie privée sont prioritaires par rapport à la défense d'intérêts particuliers à savoir le droit d'automne donc de mon point de vue c'était ça c'est mon présupposé on peut ne pas être d'accord avec mais mon présupposé c'est de dire on ne doit pas remettre en cause les droits fondamentaux par rapport même si des intérêts particuliers sont remis en cause ou seraient remis en cause le deuxième présupposé est de dire que à partir du moment où un bien culturel est numérisé quelle que soit la nature du bien culturel film, musique, oeuvre, poteau etc. à partir du moment où le bien culturel s'est dissocié de son support matériel il est échangeable à l'infini ça c'est mon deuxième présupposé il est échangeable à l'infini on peut trouver ça dommage mais c'est un fait je vous cite un exemple très concret quand le débat a émergé il y a deux ans sur réponse graduée d'une part MR licence globale écolo et Groun de l'autre j'ai mis sur mon site internet la proposition de loi en version française uniquement pendant une matinée ma collègue Groun me dit ah c'est pas terrible que ton texte soit uniquement français parce que les flamands ne peuvent pas le lire et donc c'est un peu dommage donc je l'ai retiré et puis une fois qu'elle était traduite je l'ai mise dans le courant de l'après-midi en version bilan et bien j'ai trouvé ma proposition de loi en français sur 15 sites différents que j'ai vues plus tard donc ceci pour montrer à l'absurde qu'à partir du moment ici il n'y a pas de droit d'auteur sur les propositions et les propositions de loi mais ce que je veux dire par là c'est qu'un bien ou quelque chose qui a quitté le support matériel devient échangeable à l'infini donc on n'a plus le contrôle c'est ça la difficulté maintenant ça ne veut pas dire pour autant que ce fait physique ne me rend pas incompatible avec le droit d'auteur j'ai pas dit ça le troisième présupposé c'est de dire qu'aujourd'hui la consommation culturelle en tout cas pour une part substantielle les moins de 35 ans en Europe occidentale ou en Occident en général mais pas seulement le mode de consommation culturelle a changé et le téléchargement dit illégal est devenu un mode de consommation culturelle courant ça c'est mon troisième présupposé et il est autant il n'y a pas il n'y a pas seulement un fait mais il est aussi encouragé par les fournisseurs d'accès internet puisqu'aujourd'hui un des arguments commerciaux des fournisseurs d'accès internet c'est de dire qu'on peut télécharger aujourd'hui c'est devenu illimité pour la plupart des fournisseurs d'accès en tout cas en Belgique et c'est un véritable business model la mise à disposition de contenus culturels dits gratuits est le business model des FAI en tout cas en Belgique et en Europe occidentale pour la plupart et en France aussi et ailleurs en Allemagne illégalement donc ça c'est aussi un des présupposés sur lequel je me suis basé pour réfléchir à ceci comme je vous l'ai dit l'idée n'est pas même si on peut réfléchir au niveau international et au niveau européen à la redéfinition du droit d'auteur c'est un autre débat moi à ce stade-ci en tout cas la proposition de loi qu'on avait déposée à l'époque et qui est redéposée aujourd'hui ne vise pas à remettre en cause le droit d'auteur on pourrait on peut en discuter je peux en discuter mais l'idée de la proposition de loi est de rendre de faire une adéquation entre le droit d'auteur et le principe fondamentaux de respect de la vie privée alors j'entends dire que le droit d'auteur est un salaire alors là je pense que enfin ce n'est pas mon point pour moi le droit d'auteur n'est pas un salaire le droit d'auteur n'est pas un salaire c'est une rétribution parfois mais pas forcément le droit d'auteur c'est la possibilité pour l'auteur le producteur l'interprète et tout y quanti de pouvoir opposer un droit si on utilise son oeuvre de pouvoir dire vous utilisez mon oeuvre et si vous l'utilisez c'est à mes conditions qui peuvent être financières mais pas forcément si j'étais artiste plasticien et admettons que je fais de la photo et que ma photo est utilisée pour prendre l'exemple pour le lobby nucléaire par le lobby nucléaire j'aurais un problème moi à ce que ma photo soit utilisée par le lobby nucléaire par contre si c'était utilisé par Greenpeace j'aurais pas de difficulté et je n'opposerais pas forcément mon droit d'auteur à Greenpeace or je l'opposerais au forum nucléaire pour prendre un exemple personnel et concret parce que je suis opposé aux idées défendues par la personne qui utiliserait mon bien alors dans les faits c'est vrai aujourd'hui le droit d'auteur est devenu avant tout et considéré comme un un droit de rémunération contre l'utilisation de l'oeuvre en question mais pour moi l'objectif de la proposition de loi est de pouvoir dire de pouvoir permettre aux auteurs les auteurs des responsables les clients les producteurs et autres en Belgique de pouvoir si vous voulez trouver de façon forfaitaires auprès des fournisseurs d'accès internet ça c'est le point de vue c'est une adaptation que le film nous on file par un beaucoup mieux que moi c'est l'adaptation d'un des principes défendus par Philippe mais qui est je vous l'ai dit adapté à la sauce belge et l'idée de dire ils sont de voir la suivante c'est de dire aujourd'hui il faut combiner le droit d'auteur et la liberté d'expression et la protection de l'écrivée et pour ça c'est de permettre donc par un moyen juridique de permettre aux auteurs au sens général de pouvoir aller réclamer auprès des fournisseurs d'accès internet le droit d'auteur sachant que et ça c'est aussi un présupposé nous ne voulons pas nous ne désirons pas que les fournisseurs d'accès et que les sociétés de gestion de droit puissent aller voir ce que l'internaute télécharge ça c'est aussi un présupposé je ne souhaite pas qu'on puisse aller voir ce que les gens font sur internet alors ce qui va et surtout y compris au parlement c'était de dire oui mais alors qu'est-ce que vous faites à propos de la pédoprographie et du terrorisme ça va l'avoir tout nouveau m'a opposé cet argument il va de soi il va de soi que le fait d'instaurer une licence globale sur Philippe et Grin explique ça mieux que moi le fait d'instaurer une licence globale nous dédouane pas quiconque nous dédouane quiconque de l'usage qu'il fait d'internet si on a une présomption lourde qu'une personne va commettre un attentat terroriste il est évident que moyennant un mandat un mandat de la justice cette personne puisse être mise sous récoute si quelqu'un est soupçonné d'échanger des images pédoprographiques ce qui est pénalement punissable il est évident que cette personne peut être mise sous contrôle judiciaire et on puisse vérifier ce qu'il échange sur internet c'est l'évidence ici il ne s'agit pas d'un blanc sain ou d'un chèque en blanc plutôt à l'égard de tout ce de n'importe quoi sur internet simplement et là c'est un autre présupposé qui est important pour moi et c'est valable pour la question du droit de l'internet comme ça l'est pour toutes les matières que je vous ai citées au tout début du débat à savoir le transfert de données la sauvegarde de données il faut éviter à tout prix que s'installe le niveau belge européen ou international un contrôle a priori qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la tentation est grande de pouvoir dire qu'un risque existe que les lois pénales soient rafouées et que dès lors puisque nous n'avons rien à cacher on puisse contrôler a priori l'entièreté des citoyens et de ce qu'ils feraient sur internet et de dire on fait tourner un algorithme ou un logarithme c'est un algorithme où sont les mathématiciens ici ? c'est politologue je vous le dis et donc faire tourner un calcul sur certains réseaux et de pouvoir du coup débusquer celui qui contreviendrait à tel ou tel ou tel élément du droit pénal y compris les droits d'auteur s'il est pénalisé et ça c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit se battre comme citoyen le contrôle a priori et c'est ce contre quoi je me bats et c'est ça qu'il faut c'est un phénomène qui est généralisé si vous voyez par exemple la vidéosurveillance aujourd'hui vous avez des principes il y a des chercheurs aux facultés universitaires de Notre-Dame qui travaillent là-dessus qui travaillent pas pour ça mais qui travaillent contre ça c'est par exemple vous avez des vidéosurveillances évidemment on ne peut pas contrôler toutes ces caméras qui sont installées partout et on installe un logiciel qui essaie de détecter les comportements anormaux sur base des mouvements que les gens font et donc les personnes qui contrôlent les caméras ne sont plus des personnes qui regardent les télés mais des personnes qui ont un moment inalèque parce qu'un logiciel détecte un comportement physiquement anormal c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer qui arrive à terme sur internet puisque aujourd'hui Facebook est-ce qu'on peut demander à Philippe Légrin d'expliquer comment ça fonctionne parce que si j'ai dit je n'ai pas voulu dire que le droit d'auteur est un célèbre la première chose que je dis je reconnais l'autre étudiant première chose que je dis qu'est-ce que c'est un droit intellectuel c'est un droit d'interdiction précisément mais comment est-ce que ce droit d'interdiction pourrait encore trouver son expression dans le cadre de la licence globale si vous pouvez nous expliquer en partie seulement l'honnêteté et justement définir quelle partie est la source disons du début de la recherche d'une solution alors simplement pour votre information enfin c'est pas Benoît ou moi ça n'a pas germé dans notre esprit comme ça tellement en fait c'est depuis 2002 moi j'ai commencé en 2004-2005 c'est qu'il y a des dizaines de chercheurs dans l'ensemble du monde développé et au Brésil qui ont travaillé sur des propositions qui avaient toutes comme principe de reconnaître le droit au partage non marchand entre individus des œuvres numériques et seulement dans ce contexte-là et en parallèle de créer de nouveaux modèles de financement de la création financement et rémunération et on verra comment alors pourquoi les gens ont fait ça d'abord il faut que je vous rappelle quelque chose c'est que jusqu'à il y a 35 ans le droit d'auteur n'a jamais au grand jamais rien eu à dire de ce que les individus faisaient des œuvres dans la sphère non marchande jamais jamais ce n'est pas dans son principe c'est une dérive récente et malheureuse mais explicable pourquoi elle est explicable c'est que j'ai là un livre je ne sais pas d'habitude je fais un cinéma avec un vrai livre qui a de la valeur beaucoup pour moi et je le donne à quelqu'un simplement l'annoncement simple puisque les américains appellent un page turner et je n'oserais pas dire que je le dise avec plaisir néanmoins et que je l'ai dit heureux de l'acheter mais si vous achetez un livre ou si vous vous en faites cadeau et à venir même si vous l'avez obtenu je ne sais quel moyen je ne veux pas savoir il y a une chose qui est sûre c'est que vous avez le droit de le donner de le prêter à qui vous voulez et figurez-vous que ce n'est pas si négligeable que ça parce que chaque livre a plus de deux lecteurs en moyenne chaque livre physique je veux dire les 40% d'entre eux qui ne partent pas au pilon parce qu'il y a un beaucoup qui partent au pilon donc ce droit au partage pendant les 280 ans d'existence du droit d'auteur centré à l'époque sur le texte il a bel et bien existé pourquoi brusquement on en a plus on a remis en cause ce droit au partage en vrai dire il était encore plus fort pour le livre puisque vous pouvez même le louer le vendre et puis c'est hors TDA c'est hors impôt sur le revenu enfin c'est un droit absolu qu'on reconnaissait parce qu'il est à la racine même de l'existence d'une culture partagée bon pourquoi brusquement on a remis en cause c'est simple aujourd'hui c'est qui est progressif aujourd'hui il y a 2 milliards de personnes qui sont dotées des instruments pour copier des œuvres numériques et les échanger entre eux et la plupart d'entre eux on parle beaucoup de fractures numériques mais pour le partage elle est pas si énorme que ça la plupart d'entre eux non seulement les instruments mais même la capacité pratique de faire ces opérations alors évidemment dans l'esprit d'industrie culturelle qui s'était convaincu que le droit exclusif sur la reproduction et la communication à d'autres ce qu'on appelait dans le droit européen la mise à disposition pas la communication publique était qui était à la racine de leur business model qu'ils allaient crever s'ils avaient plus ça et bien ils se sont dit mais là c'est terrible les gens peuvent donner à des millions d'amis bon c'est complètement faux moi j'ai fait des études sur père à père qui montrent que c'est au maximum quelques dizaines dans un mois qu'on va servir mais un jour ça sera quelques centaines et puis de toute façon ces quelques centaines ils peuvent donner à d'autres gens à leur tour donc le partage non marchant est un acte universel et c'est un acte qui n'a quelles que soient les mesures répressives dissuasives ou de propagande contre il n'a jamais décru il n'a fait que croire alors dans quelle trajectoire nous sommes engagés en particulier à partir de 1994 quand il ne s'est plus s'agit seulement de copies ça faisait longtemps que les industries culturelles essayaient d'empêcher les copies l'ont autorisé mais par contre quand il s'agissait d'échanges de partage c'était une situation nouvelle pour elle et à partir de ce moment là on s'est engagé dans une trajectoire qui est devenue une espèce de réflexe où tout était permis avec un seul but d'issuer empêcher confiner le partage non marchant des oeuvres numériques entre un milieu mon seul acte fondateur c'est d'avoir dit non on a le droit de faire autrement on a le droit de se demander comment cette chose qui était valable hier qui est toujours de valeur aujourd'hui du point de vue de la création d'une culture partagée et aussi du point de vue de la diversité d'accès aux oeuvres qu'elle permet on a le droit de se demander comment on peut vivre avec au lieu d'essayer à tout prix de l'empêcher donc les propositions j'en viens je vais vous les détailler à toute blinde il y a des la première chose qui est au coeur de mes propositions à moi c'est que c'est pas parce que les industries du divertissement crient très fort qu'il faut faire attention qu'à eux c'est à dire la première chose que nous devons considérer c'est que tous les médias y compris ceux natifs d'internet comme les blogs les formats courts vidéos les jeux en ligne et tout ça tous les médias ont les mêmes droits et leurs créateurs tous les contributeurs à la création contre parenthèse ce serait pas une mauvaise idée de tous remettre sur le même plan auteur interprète technicien tout ça dans l'espace numérique dans lequel je vis ces distinctions ne sont même plus opérationnelles la plupart des gens avec qui je travaille si vous connaissez des magazines comme MCD ou déjà les gens qui font de la vraie création numérique pas juste l'exploitation rentière de catalogue c'est des gens ils sont à la fois auteurs interprètes et techniciens dans leur travail donc tous les médias première chose mais évidemment il y en a où il va falloir trouver des moyens astucieux parce que des photographies 80 milliards par an de photographies numériques partagées sur internet c'est évident qu'on ne va pas s'amuser à les rémunérer individuellement donc il va falloir trouver des adaptations à ça ensuite comment on peut reconnaître juridiquement philosophiquement d'abord et peut-être et juridiquement ensuite le droit au partage dans marchand la première chose c'est qu'il s'est passé une contre-révolution silencieuse parce qu'en fait dans le droit on l'avait on l'avait ça s'appelait la doctrine de la première vente aux Etats-Unis la doctrine de l'épuisement des droits en Europe continentale et ça disait tout simplement qu'à partir du moment où une oeuvre est entrée en votre possession et bien les droits exclusifs qui portaient sur elle sont éteints sont épuisés il n'y en a plus vous en faites ce que vous en pouvez donc ensuite dans une grande harmonisation internationale cet droit à l'épuisement des droits a été réédicté exception c'est très différent une exception c'est une disons c'est un droit d'usage déguisé en tolérance et c'est une prérogative des usagers mais affaiblie il faudra en revenir à un sens à une forme d'épuisement des droits par l'entrée en possession d'une oeuvre numérique mais une forme d'épuisement des droits qui sera plus délimitée que celle qui portait sur le livre physique c'est à dire qu'elle ne porte que sur les usages non marchands et pas sur les usages commerciaux comme la vente de l'oeuvre et que parce que sinon tout le monde ouvrirait des petites boutiques de vente d'oeuvre oui mais je oui mais j'y arriverai pas et le et donc il va falloir reconnaître et délimiter avec attention et en particulier l'aspect partage entre individus pas de site centralisé en fait les industries culturelles détestent le partage entre individus alors qu'elles vivent très bien avec méga-upload même si elles font des procès contre parce qu'elles savent que méga-upload un jour comme Napster comme Casa ça c'est des gens avec qui ils passeront des deals donc et ils l'ont fait à chaque fois ils l'ont fait d'abord un procès puis un deal donc par contre le partage entre individus ils vont pas passer des deals avec chacun d'entre nous et pourtant ce sont nos droits fondamentaux pas seulement ceux à la vie privée pas seulement ceux à la liberté d'expression mais ceux à la capacitation culturelle élémentaire du partage alors comment ça marche en dehors de reconnaître le partage en marchant ça marche par le fait que les individus et alors là j'ai une petite différence franco-belge c'est à dire en Belgique figurez-vous que quand Benoît écrit la loi de 2009 la proposition de loi il n'y avait pas internet en Belgique ça n'existait pas il faut dire c'est pas général mais il faut dire disons il n'y avait pas d'abonnement illimité à internet et un internet raisonnablement neutre il y en avait un peu et les gens qui fournissaient ces services j'espère qu'ils avaient des bonnes polices d'assurance vie et des gardes du corps et j'exagère à peine donc en fait en Belgique c'était pleinement justifié de dire c'est les individus qui vont payer mais on va le prendre sur l'argent des faillis ce qui est un peu ce qu'avait écrit très subtilement Benoît dans sa proposition de loi en France nous on préfère et Création Publique Internet une coalition je suis un des animateurs qui réunit des musiciens des cinéastes et producteurs de cinéma et interprètes et l'UFC que choisir la principale organisation de consommateurs et la quadrature du net préfère que ce soit les citoyens en l'occurrence les abonnés internet au débit parce qu'il ne s'agit pas de faire payer à des gens qui ont 128 kilobits de blocs dans une zone rurale des frais pour le partage donc contribuons à l'existence mais à l'existence de quoi ? pas à l'existence des industries culturelles hors internet mais à l'existence des communs du partage qui s'alimentent des œuvres qui viennent y compris des industries culturelles parce que ce qui est légitime c'est de demander aux gens de contribuer à ce dont ils bénéficient grâce à la reconnaissance du partage donc les sommes sont de l'ordre de 5 euros par mois dans les pays développés de moins dans les pays émerchants genre je ne sais pas 1,5 à 2 euros pour le Brésil et devraient être de 0 euros par mois dans tous les pays en développement et ça fournit quelque chose avec lequel l'industrie culturelle se bat depuis toujours c'est-à-dire arriver à faire des prix différenciés dans la sphère numérique on ne peut pas sur les biens culturels parce que si vous ne vendez pas cher quelque part quelque chose et bien ça va revenir à ce prix-là dans les autres pays et bien grâce nous avec le financement participatif différencié on peut faire payer les gens en proportion de leurs moyens et en proportion aussi des bénéfices qui tirent du partage le dernier point ce qui est opposé à ce type de proposition c'est évidemment sur la base de quelles données on rémunérera dans mes propositions il ne s'agit pas seulement de rémunérer ce qui a été partagé mais aussi de financer de nouvelles œuvres de financer de nouvelles formes d'intermédiaires et d'activités éditoriales parce que le travail des organismes que M. Materlin représente il a deux aspects il y a un aspect et un aspect d'exploitation comme il disait ou de rentabilisation mais il y a aussi un aspect de montage de mûrissement de projets d'aide à le mûrissement des styles artistiques et ces fausses dalles il ne faut pas que vous les perdions avec la transition numérique voilà je m'arrête là et j'ai été trop long mais je ne peux pas faire le plus vite on va lui demander quand même ce qu'il en pense M. Materlin on ne pourra pas m'accuser d'être contre la liberté d'expression maintenant oui il y a beaucoup à dire naturellement je crois que M. Hellings partait de quelques présupposés moi je voudrais partir de quelques faits le premier c'est que on a toujours mis en balance deux propositions c'est d'une part il y avait la licence globale et d'autre part il y avait la réponse réduée et au fait ces deux extrêmes c'est une des deux qu'il fallait choisir je crois rien n'est moins vrai c'est vrai que la proposition Ecologru préconisait une sorte de licence globale comme M. Alex l'a expliqué la proposition MR n'était pas seulement une proposition qui proposait une réponse graduée mais qui proposait qu'il y avait une proposition qui avait une solution pour qui essayait d'apporter une solution à cinq problèmes c'est à dire il y avait un volet réponse graduée c'est vrai mais il y avait aussi un volet licence globale il y avait un volet promotion des sites légaux etc ça un donc je voudrais sortir du carcan où on fait voilà il y a ou réponse graduée ou licence globale je crois que le débat est un peu plus complexe que ça et pourrait être plus nuancé que ça ceci étant dit en Belgique en ce moment il y a des discussions au sein du Parlement au sein du gouvernement justement pour éclaircir un peu et mettre en carte le problème pour justement voir quelles réponses à apporter aux différents problèmes deux sur le droit d'auteur on a je trouve ça un peu réducteur on lit ça droit d'auteur et puis tout le monde voit une image en Belgique c'est l'image de la sabane qu'on voit alors et donc on est horrifié je crois le droit de je parle pas de façon personnelle je lis aussi les blogs sur la sabane on va aller sur internet monsieur Elinx alors comment on parle de la sabane j'enverrai Google mais votre exemple de dire voilà les droits d'auteur me permet de dire non au lobby nucléaire et oui à Greenpeace n'a naturellement rien à voir à ce que vous voulez pas appeler un salaire ni en principe le fait que le droit d'auteur sert à remulier les auteurs ou les ailleurs en droit naturellement il y a au droit d'auteur deux pans c'est d'un côté le droit d'exploiter ses oeuvres et puis il y a aussi un droit moral donc le fait que vous allez interdire à Greenpeace ou au lobby nucléaire ou autoriser d'utiliser votre photo c'est plutôt l'exercice du droit moral plutôt que d'un droit d'exploitation parce que je suppose si vous allez donner l'autorisation à Greenpeace d'utiliser votre photo vous n'allez pas demander une rémunération vous pourrez donc voilà droit d'exploitation droit moral donc il y a rémunération je voudrais aussi revenir sur le fait que le droit d'interdiction le droit d'auteur n'est pas un droit d'interdiction c'est un peu dire comme le verre est mi-plin ou mi-vie dans la loi pour autant que je sache dans la loi sur le droit d'auteur belge il est mis que l'auteur a le droit de permettre d'autoriser donc c'est un acte positif comme le Creative Commons par exemple est aussi un acte positif donc je crois que le droit d'auteur le réduire au fait qu'on puisse interdire des actes oui ok mais c'est je veux dire vous connaissez je veux dire c'est la position que vous prenez et naturellement moi je dis autoriser vous dites interdire oui oui mais on parlait d'interdiction que c'est un droit d'auteur d'interdiction donc il faut demander une autorisation ou donner une autorisation je suis très pédagogique parce que le droit d'auteur dit justement permettre d'autoriser les droits intellectuels je vous assure ce sont les droits d'interdiction sinon vous ne comprenez pas la suite c'est à voir quelle suite naturellement maintenant sur la licence globale c'est vrai qu'elle a été proposée en Belgique elle a été proposée en France moi j'ai un peu un problème avec la licence globale sur un point très fondamental c'est à dire que c'est bien pour récolter de l'argent ou percevoir l'argent auprès d'un fonction d'accès internet le consommateur l'internaute on verra qui paye là la question fondamentale et c'est la base du droit d'auteur la question fondamentale c'est de répartir cet argent auprès des endroits aussi et donc là la question se pose comment on va le faire et comment on va le faire exactement et je crois que le droit exclusif de promouvoir l'offre légale va faire en sorte ou garantira plus exactement la rémunération ou répartira de façon plus exacte une rémunération pour l'exploitation des euros parce qu'il faut savoir il y a quand même tout un débat sur la transparence des sociétés de gestion collective aussi vous pouvez répondre quand j'aurai terminé et alors le quatrième point je voudrais quand même dire aussi j'ai parlé dans un premier lieu il y a trois étapes il y a le téléchargement il y a l'échange il y a la mise à disposition l'échange je veux dire le discours de monsieur ingrain je conviens dans le monde physique exactement il y avait des gens qui échangeaient je veux dire on s'échangeait des livres des cd des copies de cd des cassettes etc ici on ne parle pas d'aller punir les personnes ou d'aller poursuivre les personnes qui téléchargent ou qui échangent mais d'aller poursuivre les structures qui justement basent leur modèle économique sur la permission d'échanger ou de distribuer du contenu sans rémunérer des ayants droits et donc là je crois qu'il est très important de faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique qui fait en sorte que ce genre de structure peuvent être poursuivies juridiquement parce qu'elle crée une concurrence déloi pour un secteur digital qui existe déjà je veux dire pour la musique il y a des plateformes de téléchargement il y a des plateformes de streaming donc c'est un secteur qui est en train de se développer et qui doit être protégé mais pourquoi excusez-moi une question de clarification si comment expliquez-vous si vraiment le but était de lutter contre les sites d'opérateurs commerciaux que pratiquement tous les dispositifs répressifs adoptés jusqu'à il y a trois ans ont criminalisé le pair-à-pair donc le partage direct entre individus et pas du tout la mise à disposition non autorisée par des sites centralisés parce que quand même c'est tout de même assez frappé frappant le méga-upload c'est une créature de toute pièce de l'adopie et de ses semblables je veux dire quelques années avant la capacité à partager entre personnes passait par ignoul idonki plutôt casa napster c'était pas donc ça ne se trait et ses opérateurs n'étaient pas commerciaux ils le sont devenus à partir du moment où il y a eu une criminalisation mais attendez le site méga-upload vous prenez cet exemple donc je le reprend c'était un site qui permettait d'échanger des fichiers si vous appelez ça comme ça donc vous pouvez télécharger non vous pouvez le charger on pouvait le mettre en ligne attendez on pouvait le mettre en ligne du contenu aussi du contenu protégé et donc vous pouvez mais je ne défends pas méga-upload méga-upload gagner de l'argent en offrant des abonnements à des gens qui voulaient télécharger donc si vous voulez une vitesse plus haut augmentée ou payer un abonnement et méga-upload rétribuaient à celui qui chargeait le contenu à la popularité donc ça veut dire qu'il y avait quand même un modèle économique à la base non mais je suis contre je suis contre le modèle économique mais vous êtes contre un modèle économique ou vous êtes contre ce modèle économique non non je suis contre les modèles je suis contre la contrefaçon commerciale en d'autres termes et mes propositions ont été conçues pour exclure des cas comme ceux de méga-upload et en particulier exclure toute forme de partage qui repose sur la centralisation des contenus eux-mêmes mais ce que je me demande c'est pourquoi les industries les industries du contenu en général ont-elles attaqué essentiellement le père à père et d'autres et par contre le streaming illégal par exemple ça fait 6 mois qu'ils s'en préoccupent ou le en fait vous êtes contre ce modèle économique mais vous vous défendez un modèle de l'essence globale qui va enfin moi ça s'appelle la contribution créative la contribution créative qui va de fait légaliser ce genre d'opération mais non pas du tout il va légaliser la fourniture c'est à dire ce qui était pas rêvé au début c'est à dire un pur répertoire de 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 ça oui bien sûr si le partage est légal la fourniture de moyens au partage est légal aussi bien sûr mais par contre si le par contre des trucs comme méga upload ou même des choses comme rapide même rapide chair ou dropbox utilisés à titre de de d'outils de partage ne si le le l'opérateur a le contrôle sur les contenus parce que méga upload quand un contenu n'était pas s'est téléchargé vous le virez ils n'étaient pas vous les contenus ou le le et comme vous l'avez dit jusqu'à 8 mois avant le le grade d'homme parce qu'ils avaient arrêté avant ils réuniraient les gens qui mettaient en ligne les contenus les plus partagés c'était monstrueux c'était le contraire de l'objectif de diversité culturelle qui nous fait aimer le père à père parce que moi mes études montrent que la diversité culturelle sur les réseaux vraiment père à père elle est considérablement supérieure à celle qu'on observe chez iTunes ou chez Netflix ou dans les sites de l'offre légale c'est bien ça le problème la vraie question c'est est-ce qu'on va on va moi ce qui me tue c'est que les vrais défis du numérique ceux dont souffrent aujourd'hui les artistes et dont ils vont continuer à souffrir qu'il y ait partage ou pas on les prend pas en compte c'est-à-dire simplement le fait qu'il y a dix fois plus de créateurs et dix fois plus d'oeuvres d'intérêts à tous les niveaux de compétences et qualités qu'avant le numérique si vous avez dix fois plus d'oeuvres à un niveau de qualité ça veut dire que chacune d'entre elles potentiellement comme le temps des gens n'est pas infini elle a dix fois moins de public et quand les gens vous disent c'est terrible avec le numérique je vends beaucoup moins ou j'ai beaucoup moins d'accès et tout et bien oui c'est ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'on est sorti de l'ère de la rareté de la création et de la diffusion et ça va être très dur de vivre dans cette nouvelle situation c'est un vrai défi beaucoup plus dur que de protéger moi ce qui nous terrorise dans l'idée de protéger les industries européennes contre la copie c'est que c'est la garantie qu'elles appellent d'innover c'est ça qui nous tue le seul incitation à innover c'est qu'on vous copie sinon vous devenez un rentier pour moi Acta j'appelle ça le club des rentiers on va faire un peu de diversité dans le débat aussi on a encore à peine 5 minutes donc question en haut et question en bas il y avait quelqu'un ici aussi bonsoir question courte je voulais interroger les deux défenseurs du texte alors les deux défenseurs de la taille ce qui serait pour une défense accrue des droits d'auteur je vais peut-être faire un petit raccourci idéologique vous me direz si vous êtes d'accord ou pas il me semble que monsieur Marco qui travaillait à l'Europe vous avez bien dit que vous travaillez à la DG Économie pour strictement respecter les droits fondamentaux mais aussi pour mieux s'exporter le modèle des échanges internationaux dans notre terre dans notre société qui a des ressources unies et dans une société où on est vraiment dans la surconsommation je voulais savoir si la DG Économie pensait à des scénarios d'économie de partage l'internet nous a rendu le partage beaucoup plus accessible que ce soit pour des bêtises de biens culturels pour l'instant mais peut-être demain aussi pour des médicaments pour des objets en dur qu'on pourra imprimer peut-être pour des séquences ADN je voulais savoir si vous pensiez à une économie de partage comme alternative à toute cette perte économique que l'on fait et un monsieur qui est dans une société qui capitalise un peu sur les droits d'auteur vous disiez que vous voulez nous attaquer à la structure de ce qui permet de mettre à disposition mais ce qui permet de mettre à disposition c'est nos discutus de paire à paire c'est nous-mêmes la structure d'internet donc je ne vois pas très bien à quoi vous voulez vous attaquer si ce n'est alors à la structure d'internet c'est-à-dire nous-mêmes nos ordinateurs je travaille en sujet commerce ce qui n'est pas économie commerce c'est les échanges entre pays dans ce cas entre l'Union Européenne et des pays tiers notre intérêt est que le commerce progresse qu'il y a beaucoup d'échanges préférablement que l'Europe puisse vendre énormément qu'elle puisse survivre dans une concurrence économique globale qui est très très dure et pour ça ça serait une énorme erreur et un grand dommage si vous sortez ici avec l'idée que la DG commerce a quelque chose contre internet ça serait nous avons la fonction principale que la DG commerce exerce et qui est une compétence exclusive de l'Union Européenne c'est d'essayer d'ouvrir les échanges commerciaux entre l'Europe et les pays tiers tout ce qui peut contribuer à cela est bien sûr bienvenue il y a une seule limitation si l'activité elle-même est considérée illégale criminelle en Europe nous ne pouvons et nous ne voulons pas la promouvoir mais du moment qu'elle reste compatible avec la loi le plus que nous vendons le mieux que ce soit sur internet sur quelque chose qui soit un modèle basé sur le droit d'auteur ou basé sur tout autre système nous sommes bassement matérialistes nous voulons vendre ou un crime si c'est à l'échelle commerciale chez nous c'est l'objet de l'obstention criminelle même dans le cas c'est pas les affiches commerciales je vais juste répondre à la deuxième question si je reçois un micro merci j'ai peut-être mal dû me faire comprendre mais ce que je voulais dire c'est justement la protection ou le respect se situe en priorité aux structures qui justement capitalisent sur le droit d'auteur sans la rémunérer donc ça veut dire pour prendre des exemples concrets Pirabay Megablo ce sont des sociétés qui capitalisent sur le droit d'auteur qui ne rémunèrent pas les auteurs ni les artistes ni les producteurs ni les éditeurs on parle pas ici de disques durs d'individus qui doivent être saisis pour l'une ou l'autre raison on parle ici de sociétés qui sont à échelle commerciale qui organisent l'échange entre individus et qui capitalisent sur le droit d'auteur avec lequel ils gagnent de l'argent et de l'argent qui revient normalement aux auteurs et aux ayants de droit en général les dispositions légales existent déjà pour faire les légales à quoi ça sert de prendre des solutions attendez vous mélangez des choses moi j'ai jamais dit qu'il fallait une nouvelle législation en Belgique je n'ai jamais dit qu'il fallait une nouvelle loi c'est vous qui proposez des lois pour changer tout moi je dis voilà on a une législation mais non il y a une question sincère est-ce que vous croyez que pour que la lutte contre la contrefaçon commerciale soit efficace elle a besoin du soutien des individus des citoyens moi je suis convaincu que la seule façon de rendre la lutte contre la contrefaçon commerciale ou même le respect par exemple moi j'ai proposé la création d'un droit de divulgation numérique c'est à dire que ça soit interdit de prendre des oeuvres qui sont dans le monde analogique et de les amener sans l'autorisation de l'auteur dans le monde numérique c'est très important parce que ça permet de continuer à interdire le camcording des films ou de l'enregistrement des concerts ou le scan des livres pour les mettre à disposition numérique et les gens répondent toujours comment vous allez faire respecter ça alors que c'est pas respecté aujourd'hui du coup je leur dis le jour vous avez reconnu un droit au partage en marchand vous aurez les individus et les citoyens comme meilleurs gardiens des limites de ce droit les industries culturelles ont tellement maintenant pris l'habitude de considérer les usagers les individus les consommateurs comme des ennemis potentiels qu'elles ne peuvent plus comprendre comment elles pourraient créer une nouvelle situation et les allemands quand ils ont traduit mon expression contribution créative ils l'ont traduit d'une façon qui m'a fait regretter d'avoir choisi le nom en français ce qu'ils appellent ça le creative pacte en allemand et c'est ça la réalité c'est à dire est-ce qu'on est capable de recréer un pacte entre usagers de l'internet et contributeurs à la création notamment celles qui s'échangent sous forme numérique on va conclure maintenant c'est pas fini on pourra se revoir je crois que tout ça veut dire qu'il faut effectivement il faut repenser à quoi sert la propriété intellectuelle et d'ailleurs la commission européenne c'est vrai qu'elle est divisée en DG comme ça ça pose parfois des problèmes la DG concurrence par exemple il y a quelques années a fait une enquête dans le secteur pharmaceutique pour voir pourquoi il y avait un frein à l'arrivée des médicaments génériques sur nos marchés et à constater ça c'est très très simple à constater c'est que il y a de plus en plus de brevets qui sont délivrés pourtant sur des médicaments et parallèlement on met la copa dans l'autre sens il y a de moins en moins de nouveaux médicaments de nouvelles molécules or c'est ce que j'enseigne aussi à des étudiants pourquoi est-ce qu'on a commencé à protéger les inventions par des brevets c'est pour favoriser l'innovation le progrès à partir du moment où on voit que ça a l'effet inverse c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on marche sur la tête et donc on doit repenser le système et je crois que c'est vrai dans tous les domaines de la propriété intellectuelle et il faut aussi arrêter de mettre systématiquement tous les droits intellectuels dans le même sac parce que ça aussi je passe du temps à expliquer à mes étudiants que chaque droit intellectuel a été consacré pour une raison particulière il y a des droits de création ça n'a rien à voir avec les marques ils sont des signes instinctifs et là c'est plutôt lié aux droits de la consommation il s'agit de permettre aux consommateurs de s'y retrouver sur le marché ce qu'on oublie souvent donc c'est pas purement un droit privé bref il y a encore des tas de choses à faire je vous propose notamment si ça vous intéresse de venir au mois de juin à la faculté de droit où nous organiserons une soirée je pense ou une avant-soirée sur quelques thèmes sur quelques thèmes juridiques mais notamment ACTA et la liberté d'expression ACTA et la vie privée comment encore légiférer entre la propriété intellectuelle dans notre contexte bref il y a encore des tas de sujets si ça vous intéresse je vais vous donner vos coordonnées parce que sinon je ne sais pas comment je vais vous prévenir je vous remercie en tout cas pour ce débat vraiment intéressant j'espère que il n'y a pas de problème merci 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 merci